dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi le marketing de la frime fonctionne vous êtes comme moi vous avez déjà vu ces vidéos sur youtube de gens qui vous montrent des grosses montres en or qui vous montrent des superbes voitures des superbes hôtels bref qui affiche des signes extérieurs de richesse pour vous convaincre d'acheter leurs produits je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne je vais vous expliquer comment appliquer cette stratégie mais surtout je vais vous expliquer aussi les limites de cette stratégie car il y en a un certain nombre donc si vous vous posez des questions sur les porches des blogueurs les montres des blogueurs les revenus des blogueurs et la manière dont ils l'affichent en ligne cette vidéo va vous intéresser alors dans un premier temps pourquoi le marketing de la frime fonctionne et bien tout simplement parce qu'il repose sur un levier psychologique humain extrêmement puissant qui est l'envie l'envie c'est un des points qui est développé dans le bouquin de rolf dobeli l'art de bien agir que je vous recommande et il explique ceci il ya une histoire russe qui explique que vous avez deux paysans et vous avez un premier paysan qui a une vache et l'autre qui n'en a pas et un jour le paysan qui n'a pas de vache trouve une lampe magique il la frotte et c'est un peu comme dans l'histoire d'aladin il y'a un bon génie qui apparaît qui lui dit quel serait ton vœu pour pouvoir changer ton existence et bien le paysan qui n'a pas de vache dit tout simplement j'aimerais que la vache de mon voisin meurt alors on se rend compte à quel point c'est stupide parce que la mort de la vache du voisin ne va avoir aucun impact sur la vie du paysan n'empêche que pour lui voir son voisin mieux réussir que lui génère un tel sentiment d'envie qu'il voudrait voir l'autre échouer et c'est exactement sur ce ressort psychologique que le marketing de la frime repose vous êtes blogueur vous êtes youtube heures vous avez envie d'en vivre et à longueur de journée sur youtube et dans les blogs vous voyez des personnes qui vont exhiber des signes extérieurs de richesse comme des voitures comme des montres comme des hôtels de luxe ou des voyages en jet et cela vous génère un tel sentiment d'envie que vous avez envie d'acheter leur produit donc à partir du moment où vous avez un blog ou une chaîne youtube qui parle d'argent le marketing de la frime est une arme absolument redoutable mais attention à double tranchant alors il faut aussi comprendre quelque chose sur l'envie c'est que l'envie ne fonctionne qu'avec les gens qui sont plus ou moins dans la même catégorie socio professionnel que vous aristote disait déjà que les potiers envie les potiers c'est à dire que si vous avez un blog vous n'allez pas envier la fortune de bill gates qui est multimilliardaire non vous allez envier la fortune d'un blogueur qui est juste lui par exemple millionnaire ce qui est aussi quelque chose d'étrange mais on a de l'envie pour les gens qui sont proches de nous et dont on a l'impression qu'ils réussissent mieux que nous et le marketing de la frime justement permet de montrer de façon flagrante cette différence et de l'exploiter alors comment est ce que ça fonctionne eh bien moi je vais vous raconter ce que j'ai vu dans la réussite d'un blogueur français qui utilise le marketing de la frime à pleine balle cette personne quand elle s'est lancée elle a dû commencer à vendre quelques formations et une des premières choses qu'elle a fait c'est d'acheter une montre en or pas une montre discrète non une montre en or bien flash alors il faut savoir qu'aujourd'hui une montre en or on peut l'acheter d'occasion sur internet et ça coûte pas si cher que ça c'est quelques milliers d'euros alors c'est une somme mais c'est pas non plus une somme qui est démentielle donc cette personne elle a acheté une montre en or et bien sûr elle a filmé le déballage de sa montre en or et dans toutes ses vidéos elle a affiché la montre en or donc les gens qui ont vu ces vidéos avec la montre en or se sont dit mais cette personne doit s'y connaître en business internet vu qu'elle peut s'acheter une montre en or comme elle s'y connaît je vais acheter sa formation donc les gens ont commencé à acheter la formation ce qui a envoyé un flux d'argent vers le blogueur et évidemment le flux d'argent a augmenté puisque très souvent en plus de ça ces blogueurs mettent en place de la théorie du 5 drapeaux et des systèmes d'évasion fiscale et donc la personne après la montre elle a acheté la voiture la voiture de sport bien tape à l'oeil pour bien montrer aux gens que on gagne de l'argent et là il ya encore cet effet qui se met en place puisque lorsque vous voyez un mec de 25 ans au volant d'une grosse voiture à 150 mille euros vous vous dites mais c'est pas possible il est vraiment doué sa méthode elle doit vraiment bien fonctionner moi aussi je veux une voiture moi aussi je veux une montre moi aussi je veux les voyages donc j'achète la formation et finalement la seule preuve de qualité de la formation c'est pas les idées qui sont développées sur le blog c'est tout simplement une preuve par la frime ça qui est extrêmement puissant parce que ça joue à fond sur le ressort de l'envie et c'est quelque chose que vous pouvez réellement mettre en place je veux dire il ya beaucoup beaucoup de gens dans le marketing internet qui utilisent ce ressort mais imaginez que vous ayez une chaîne dans laquelle vous conseillez les restaurateurs et vous dites voilà moi j'étais restaurateur j'ai appliqué ma méthode et regarder ma voiture ou alors vous dites voilà moi j'étais investisseur dans l'immobilier j'ai une méthode particulière et là aussi regarder ma voiture regarder ma montre vous n'êtes pas en train de montrer aux gens comment on devient un bon investisseur immobilier vous leur montrez une sorte de résultat qui va générer énormément d'envie une espèce de preuve par la frime qui va générer de l'achat donc si votre thématique tourne autour du fait de bien gagner sa vie ça fonctionne et c'est même pas forcément bien gagner sa vie sur youtube ou bien gagner sa vie avec un blog ça peut être bien gagner sa vie en étant investisseur immobilier sa vie quand on est restaurateur ou même bien gagner sa vie quand on est plombier par exemple il peut y avoir un marché là dessus donc le marketing de la frime va fonctionner dès que vous allez expliquer aux gens comment gagner de l'argent dans n'importe quel domaine et effectivement on se rend bien compte ici qu'il peut y avoir de la couillonnade parce que il ya un truc qui est apparu il ya quelques années et c'est en train de disparaître c'est le dropshipping le dropshipping ça a été super à la mode et on expliquait aux gens voilà vous allez faire fortune avec le dropshipping comme moi je l'ai fait et je me souviens il ya quelques années on avait vu un youtuber explosé il était apparu du jour au lendemain en expliquant qu'il avait fait fortune en vendant des colliers pour chiens sur internet aujourd'hui il a complètement disparu de la circulation parce que il s'est pas enrichi en vendant des colliers pour chiens il s'est enrichi en vendant des formations au dropshipping et finalement il ya beaucoup de gens qui ont été très déçus de leur investissement dans le dropshipping parce qu'ils sont tombés dans le piège du marketing de la frime ils ont été convaincus par la belle voiture du youtubeur ils ont été convaincus par sa belle montre en or et ils se sont dit waouh puisque lui arrive à se payer une belle voiture grâce au dropshipping moi aussi je veux y arriver donc je vais acheter sa formation mais en réalité la personne n'a jamais gagné d'argent réellement avec le dropshipping mais uniquement avec de la vente de formation donc là on a atteint le stade ultime de la couillonnade et les gens s'en sont rendus compte puisque aujourd'hui le dropshipping enfin voilà je moi j'attends toujours de rencontrer quelqu'un qui gagne vraiment bien sa vie de façon stable récurrente avec le dropshipping sans vendre de formation dropshipping alors vous pourriez me dire oui mais toi tu es blogueur youtubeur c'est exactement la même chose oui mais non parce que moi avant de faire du webmarketing j'ai créé un blog sur le tir sportif qui générait des sommes significatives pendant trois ans j'ai créé une chaîne sur l'apprentissage du judo avec mon prof de judo pareil qui marche fort j'ai un nouveau projet bref il ya plein de thématiques dans lesquelles on peut gagner sa vie en blogging ou sur youtube j'ai une cliente qui gagne sa vie en expliquant comment on fait de la sculpture j'ai un client qui gagne sa vie en donnant du conseil à des professions libérales médicales j'ai un client qui est dans la photographie animalière bref c'est beaucoup plus large mais il faut également se méfier du marketing de la frime parce qu'aujourd'hui il ya beaucoup de choses qui peuvent se louer et qui sont à la portée de beaucoup de bourses par exemple une porsche 911 une super voiture de sport prix neuf c'est environ 150 mille euros et bien si vous prenez la version de base de la porsche 911 et que vous mettez de la porte et bien il faut savoir qu'en location longue durée ça coûte que 1000 euros par mois donc c'est une somme mais c'est pas non plus une somme dingue alors on peut faire croire qu'on est très riche et qu'on roule au volant d'une porsche alors qu'en fait pas tant que ça par exemple moi j'habite près de la gare de lyon prh j'ai été voir les sites des loueurs de voitures je peux louer une voiture de luxe ça coûte que 300 euros pendant une journée je peux me mettre à son volant filmer une vidéo et vous faire croire que je possède ce genre de bagnole moi ça m'intéresse absolument pas je suis même plutôt en train de passer en mode zéro voiture comme je voulais dit au début de la vidéo on peut également acheter des montres en or d'occasion et on peut également tourner dans des villas de rêve que on va louer à la journée il y avait même une société qui permettait à ce qu'on tourne dans un jet privé donc faire croire qu'on est dans un jet alors que le jet est sur le tarmac les moteurs ne sont même pas allumés mais on a simplement le droit de s'installer sur le jet de tourner sa vidéo et de rentrer chez soi et de faire croire qu'on est assez riche pour se balader en jet donc on voit bien là les limites du marketing de la frime la principale limite du marketing de la frime c'est et après et après une fois que vous avez montré une montre une fois que vous avez montré la voiture une fois que vous avez montré la villa qui très souvent est louée qu'est ce que vous allez faire et qu'est ce qui se passe si demain arrive avec une plus belle voiture que vous imaginez ici vous êtes en mercedes avec une belle mercedes à plus de 100 mille euros qu'est ce qui se passe si demain déboule avec une ferrari et on voit bien la limite du marketing de la frime c'est que finalement à mettre en avant un style de vie vous pouvez toujours vous faire dépasser alors qu'est ce que vous devez plutôt faire à la place et bien moi ce que je vous conseille c'est tout simplement de faire du marketing d'idées et moi c'est ce que je fais moi je mets absolument pas en avant mon style de vie c'est pas ma personnalité et puis les bagnoles et les montres personnellement j'en ai rien à cirer moi je préfère investir sur le long terme est ce qu'il ya d'intéressant avec les idées c'est que c'est inépuisable demain quelqu'un peut venir avec un autre blog mettre en avant d'autres idées ça m'empêchera pas moi de continuer à promouvoir mes idées ma créativité ma tonalité ma patte propre et c'est d'ailleurs un échange assez rigolo que j'ai avec un webmarketer qui est installé dans un paradis fiscal et qui a mis en place du marketing de la frime et qui a plusieurs sites et qui me dit andré le webmarketing c'est de plus en plus difficile je n'y arrive quasiment plus moi j'ai doublé l'année dernière sans jamais avoir mis en avant la moindre montre ou la moindre voiture simplement en mettant en place mais idées parce que c'est ça finalement qui va intéresser les gens les gens aujourd'hui voilà les ferrari les porsches les montres et les yachts ça ne les intéresse plus c'est déjà saturé cette manière de faire alors que les idées sont absolument inépuisable donc voilà dans cette vidéo on a vu que le marketing de la frime était un outil extrêmement puissant mais un outil vraiment court terme je ne saurais trop moi vous conseiller d'avoir une vision long terme et de mettre en place un marketing qui est basé sur les idées sur la qualité de vos contenus sur la valeur que vous pouvez amener réellement à vos clients plutôt que d'essayer de les convaincre en mettant en avant un style de vie voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous avez un avis sur le marketing de la frime mettez le moi en commentaire à mon avis ça va être intéressant n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de trafic mania parce que vous ne verrez pas de montres en or vous ne verrez pas de belles voitures mais vous aurez des idées à l'appel pour développer votre entreprise en ligne voilà je vous dis un grand merci et à très bientôt sur trafic mania ciao